Si tu veux donner vie à tes combles, il faut y apporter de la lumière et de l'air. Le mieux est d'installer une fenêtre de toit. Et comme ça, tu iras à l'essentiel sous ton toit. Mais ce n'est pas une tâche pour débutants ou bricoleurs en herbe. Prévois une journée entière. Et fais-toi aider par un copain pour être sûr d'y arriver. Monte tout ce qu'il te faut sous le toit. Prépare la fenêtre et l'ouverture dans le toit. Place ensuite ta fenêtre et oriente-la. Place ensuite le cadre de recouvrement tout autour. Détuile par-dessus, c'est terminé. Tu as besoin du matériel suivant. Ta fenêtre de toit, un pack de raccordement et le cadre de recouvrement. Tout le reste se trouve ici, dans la liste de matériel et d'outils qu'il te suffit de télécharger. Voilà donc où ça va se passer. Petit mais costaud. Exactement entre deux chevrons. Prends les mesures avec précision et réfléchis à l'emplacement. Pense à tenir compte de la future hauteur du sol. Tu dois naturellement tenir compte de toutes les normes de construction. C'est pourquoi il est préférable de te renseigner auprès du service de l'urbanisme ou d'un architecte. Commence par faire de la place, car c'est comme ça que tu travailleras le mieux. Tu ne dois pas non plus être à sec. Nettoie le sol, car c'est là que tu vas préparer ta fenêtre. N'utilise pas de couteau, car cela ne fait que rayer les surfaces. Prends le temps de lire tranquillement les instructions qui te donneront les détails pour savoir comment suspendre le ventail de fenêtre, installer le cadre de recouvrement ou la fixation. Chaque fenêtre est légèrement différente. Tu peux maintenant vérifier si tout est complet. Fenêtre et cadre de recouvrement. Tu choisiras celui-ci en fonction de ta couverture de toit. Accroche le ventail de fenêtre. Presse les tiges d'arrêt à droite et à gauche. Accroche l'étrier de fixation et la fenêtre. Repère les poignées. Le ventail va devoir être sorti plusieurs fois et être ensuite replacé. Mets toujours quelque chose dessous, sinon ta fenêtre n'aura pas un aspect neuf très longtemps. Enlève la latte. Elle n'était nécessaire que pour le transport. Détermine ensuite l'emplacement de l'équerre de fixation. Tu as besoin de différentes profondeurs d'encastrement pour ta fenêtre, selon la couverture de toit. C'est ce que tu définis avec les équerres. Il est possible que tu doives ajuster les équerres. Cela dépend de chaque fenêtre. Respecte précisément les instructions. Et maintenant, passons au toit. Une fois que tu as déterminé et marqué précisément l'emplacement, découpe les angles de l'écran de sous-toiture. Puis, découpe encore une fois à la verticale. Enlève les crochets tempêtes s'il y en a. Puis, les tuiles. Demande à celui qui t'aide de grimper sur l'échafaudage. C'est de toute façon nécessaire pour sécuriser la zone située devant la maison, surtout s'il y a une rue qui passe juste devant. Découvre maintenant le toit, de la taille de la fenêtre et une rangée tout autour. Quelques tuiles seront ensuite reposées dessus. Marque l'emplacement où tu dois scier le lati. Cela correspond à la largeur du cadre de fenêtre, plus 3 cm. Place ensuite un lati en bas, exactement là où sera placée la fenêtre. C'est bon. Tu en as besoin d'un aussi pour en haut. Replace des tuiles. Tu peux ainsi déterminer avec précision la dimension nécessaire en fonction de tes instructions de montage. Visse et contrôle toujours avec un niveau à bulle. Reporte la mesure vers le haut. Longueur du cadre de fenêtre plus 2 à 4 cm. Là aussi, reporte-toi aux instructions. Si l'espace n'est pas suffisant, il faut enlever aussi le lati suivant. Essayez à nouveau. Refixe l'écran de sous-toiture avec une agrafeuse. La préparation est terminée. Et maintenant, passons à la fenêtre. Place le cadre dessous. Laisse de l'espace pour le lati inférieur et fixe-le dans les trous oblongs. Ne serre pas complètement, car tu dois encore l'orienter. Place ensuite les vanteaux de fenêtre. La plupart des fenêtres ont une sorte d'arrêt dessous pour que la fenêtre ne se rabatte pas lorsque tu la manipules. Mets l'étrier dedans, l'arrêt dehors, et rabats la fenêtre. Ça s'enclenche tout seul. La fenêtre doit être exactement dans le cadre. Si ce n'est pas droit, tu peux aligner avec une légère pression à droite ou à gauche. Même lors de l'ouverture, la fente ne doit pas être tordue. Sinon, ça ne va pas. Si, par exemple, la fente est plus grande en bas à droite, tu dois placer une cale en haut à gauche sous l'équerre de fixation pour la remettre droite. Visse maintenant partout. Continue avec le cadre de recouvrement. Enlève aussi les tuiles situées au-dessus de la fenêtre. Place maintenant la gouttière d'évacuation d'eau. Place-la avec la pente sur le côté et scie le contre-latille pour l'enlever. Utilise un outil multifonction pour ne pas abîmer l'écran de sous-toiture. Ainsi aussi l'écran de sous-toiture le long de la gouttière d'évacuation d'eau. Avant de continuer, étanché Ify tout autour de la fenêtre. Pour cela, utilise de la laine isolante, par exemple celle du pack de raccordement. Une fois depuis l'intérieur, une fois depuis l'extérieur. Une fois que le raccord de film perméable à la vapeur est placé dessus, c'est bon. Place le raccord de film dessus et fixe-le sur la fenêtre. Utilise pour cela du ruban d'étanchéité pour film. Soit tu as quelque chose dans ton pack de raccordement, soit tu en prends un destiné à étanchéifier les écrans de sous-toiture. Dans le cas de fenêtres en bois, tu peux également utiliser une agrafeuse pour le fixer sur le cadre. L'essentiel est que ça tienne. Agrafe aussi sur les latis. 1,6 en bas pour pouvoir glisser le film sous les latis. Et maintenant, revenons à ta gouttière d'évacuation d'eau. Glisse-la avec le raccord de film sous l'écran de sous-toiture, là où tu as préalablement fait l'incision. Cloue le tout et colle par-dessus avec un ruban d'étanchéité pour film. Tu peux replacer les tuiles sur la partie inférieure. Tu dois les ajuster directement sur le cadre de recouvrement. Commence par te faire de la place. Pour travailler sur les tuiles, mets-toi de préférence dans le jardin et non pas sur le toit. Si tu les mouilles auparavant, elles feront moins de poussière. A l'aide d'une meuleuse d'angle, chanfreine les arrondis directement sous la découpe de fenêtres. Tu dois encore raccourcir les tuiles à droite et à gauche de la fenêtre avec une scie à pierre. Enlève la baguette de couverture située en bas. Fais attention à ce que la partie inférieure du cadre de recouvrement soit propre. Si nécessaire, retravaille légèrement les tuiles. Refixe la baguette de couverture. Colle sur les tuiles. Appuie fermement. Et visse. Viennent ensuite étape par étape toutes les pièces du cadre de recouvrement. Travaille de bas en haut. Clou les languettes à droite et à gauche. Elles permettent de tenir le cadre de recouvrement en bas. Là aussi, toutes les fenêtres sont différentes. Là aussi, tu dois casser des ergots de fixation pour que les tuiles soient bien en place. Découpe la mousse avec un couteau pour que les tuiles s'adaptent dessus. Si de petites bandes sont inévitables, comme ici, tu dois encore assurer les tuiles. Utilise de petits clous sur la latte. Place une arrête et une agrafe pour gorge. fixe le tout. Colle avec de la colle de montage. Tu dois éventuellement casser encore des ergots de fixation sur le côté. Et pour une finition parfaite, tu peux laquer les arêtes de coupe de la couleur des tuiles. Raccroche la fenêtre. C'est fini. Tu as maintenant de la lumière et de l'air sous le toit. Télécharge les listes de matériel et d'outils et c'est parti pour la pose de la fenêtre de toit. Tu as encore d'autres projets dans les combles ? Abonne-toi à Hornbar et ne rate aucun projet. Il y a toujours quelque chose à faire avec l'atelier Brico Hornbar.